bonjour à vous alors je fais tomber alors allons-y pour ce tirage sur le présent alors on pourrait je peux faire directement cette posture là actuellement vous vous posez des questions vous êtes on voit bien vous êtes en plein doute à l'heure actuelle donc cette cette carte du doute et bien vous rend tout simplement dans une instabilité une indécision peut-être aussi des choix que vous allez devoir faire etc là dans votre mental votre esprit vous êtes dans cette dans cette phase là à l'heure actuelle alors il s'est passé quelque chose il ya peut-être un une énergie qui est arrivé quelque chose de fort de de puissant mais qui vous qui vous fait poser des questions vous êtes en plein questionnement alors ce questionnement vous apporte aussi problème cette énergie ce passé là il ya un retour comme ça et c'est vrai que bien ce retour il est un peu délicat dans le sens où vous ne savez pas trop ce que ce que ça peut vous apporter peut-être que c'est un c'est en train de vous anéantir ça vous déstabilise en tous les cas on voit bien que c'est une énergie qui est un problème qui qui vous anéantit en ce moment qui vous déstabilise fortement et et donc en fait vous vous craignez vous craignez peut-être même certains va savoir un envoûtement une une sorte de vous dites mais c'est pas possible j'ai j'ai la malédiction qui se porte sur moi voilà et ce que vous souhaitez voyons voir c'est de trouver et bien tout simplement un équilibre un choix peut-être aussi à apprendre mais quelque chose d'équitable qui vous apporte enfin une bonne une bonne harmonie une guérison voilà vous dites mais qu'est ce qui m'arrive quoi voilà et là vous vous posez quand même des questions ceci dit si on s'adonne à la veille vous vous sentez quand même il ya quelque chose de mieux même si c'est encore lugubre entre guillemets on va voir votre influence intérieure dans vos sentiments profonds là vous ne savez pas en fait vous recherchez au moins le silence votre votre inconscient en lui même votre sentiment profond c'est d'obtenir une paix une sérénité une tranquillité j'aurais tendance à dire même une sagesse ou un silence complet des belles paroles quelque chose de beau qui puisse un peu vous faire vous apporter du souffle du calme de la tranquillité voilà mettez pourquoi pas de la musique classique et si la musique classique qui qui vous fasse vibrer un peu quelque chose de doux aussi un mais de nettoyant de de vitalisant voyons à cette énergie là si vous sentez vous avez une énergie qui vous qui vous qui vous tape comme ça de nulle part vous n'arrivez pas à palper vous n'arrivez vous comprenez pas et vous tout ce que vous voulez c'est obtenir un équilibre une correction de cette de cette vie et et bien si votre inconscient ou en vous vous recherchez aussi un silence une paix et bien c'est peut-être parce qu'il vous manque aussi des notes de musique qui apporte cet équilibre cette protection tout simplement vous savez parfois la musique a des propriétés magique voilà alors votre futur proche là c'est un départ c'est imminent très rapide dans peu de temps vous êtes vous arrivez dans quelque chose de nouveau vous allez démarrer une nouvelle je sais pas si c'est une nouvelle vie mais quelque chose de nouveau s'instaure donc vous allez peut-être réussir là tout de même tout de même tout de même vous dit que c'est pas une fatalité mais avancez mettez reposez vous et mettez aussi de la musique quelque chose pour faire un nettoyage c'est comme ça que j'entends le ce ce cadre là un nouveau poste un poste chercher chercher de la musique classique chercher de la musique qui inspire peut-être ou qui calme qui vous équilibre voilà ne vous laissez pas abattre ça c'est un fait vous savez que autrement vous avez besoin de de silence alors qu'est ce qui va se passer on peut voir donc qu'est-ce qui pour pour améliorer encore un peu plus un peu mieux la situation c'est aussi de comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous influence aussi à l'extérieur alors on voit qu'il y a ce côté jugement ça vous échappe vous n'avez peut-être pas le choix un l'envoi équité jugement on voit que quand même vous devez peut-être passer il ya peut-être une décision juridique tout simplement qui qui se présente et c'est un peu aussi dans le pâle périple de de votre vie mais on est vous vous êtes invité à avancer dans une dans dans cet équilibre voilà vous êtes invité c'est aussi les influences extérieures c'est le monde extérieur qui vous encourage à obtenir une forme de liberté de alors vous êtes peut-être un juge vous avez des décisions à prendre peut-être sur des cas de de perte d'arrêt etc donc il faut programmer ça il faut le reprogrammer aussi peut-être et il y a des décisions pour obtenir enfin une forme de de liberté voilà donc c'est 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 aussi comment dire si vous vous sentez comme ça c'est qu'on vous rappelle une forme d'obstacle qu'il faut qu'il faut manoeuvrer remettre en avant et donc les influences extérieures sont là pour vous rappeler et vous dire que c'est ça votre travail voilà donc prenez conscience un petit peu des événements extérieurs en vous disant ben mince alors à chaque fois on vient on veut me demander quelque chose on me clame la liberté peut-être ou alors que vous même vous aimeriez l'être et qu'est ce qui fait que vous aimeriez l'être et quels événements reviennent à chaque fois pour voilà pour vous vous le dire pour vous donner cette envie parce que c'est des éléments extérieurs donc on peut aussi voir comme je vous répète un début de procès ou de procédure mais qui qui est là pour vous engager dans une forme de liberté ou de dénouement alors avec le 6 de bâton voit que vous avez un message qui vous rapporte aussi alors c'est au sérieux pardon au sujet de 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 vos peurs peut-être de vos de vos désirs aussi vous avez un ça fait partie de vos espoirs en fait et ce qu'il se passe en fait c'est vous vous amener à à continuer à continuer votre chemin pour obtenir votre votre laurier votre liberté en fait vous clamer votre liberté voilà et vous en avez peur presque c'est comme si vous aviez peur de vous même aussi en même temps bas ce besoin de solitude est important mais de vous retrouver dans des énergies fortes peut-être nocives pour vous et que vous n'arrivez pas à combattre vous dit ben seule chose c'est peut-être oui le silence mais la musique qui va vous permettre de vous orienter de retrouver un équilibre en vous et de retrouver vos forces les énergies les vibrations en fait sont très très importantes là moi je les vois c'est super important si vous mettez de la musique de la art de musique ou la musique avec la musique de haine musique métallique tout ça je vous dis c'est mal barré vous n'allez pas avoir une liberté quoique à vous de la mettre c'est vous qui aimez la musique que vous écoutez et il ya ce besoin de de s'en libérer donc ça vous permettra peut-être aussi de lever vos peurs parce que vous devez continuer à combattre et à avancer voilà donc affronter ça vous dites mais moi je n'ai plus la force je n'ai pas j'ai mes espoirs c'est d'y arriver etc on vous dit vous l'avez vous avez cette cette clé alors ce qu'on vous dit de mettre en action c'est la la détermination donc là il est évident alors vous êtes peut-être un homme soyez déterminé mais droit d'accord et juste aussi alors il faut sans doute peut-être trancher c'est parfois c'est c'est une obligation de donner un exemple d'être exemplaire voilà donc mais vous êtes aussi peut-être un juge vous même alors continuez à combattre aller de l'avant parce que vous avez le devoir de prendre des décisions et ça va être une décision honnête ça va être une décision juste d'accord vous fonctionnez donc dans le bon votre action elle est là c'est soyez légal loyal déterminé vous avez cette puissance donc on voit plus un homme mais si vous êtes une femme dit donc vous avez cette puissance et cette détermination alors alors en plus alors là franchement ça veut dire que si vous sentez que vous vous sentez possédé vous vous sentez envoûté vous ne savez pas ce qui se passe là on vous donne les clés de la transformation pour améliorer et c'est tout à fait possible de de totalement dégager la voix parce que les les enfants lui en fait il est un peu comme un un magicien donc il vous permet vous avez cette force et cette détermination et vous allez voir que vous êtes récolté par une sorte de de clé de magie qui qui va s'intégrer en vous donc 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 là vous allez découvrir vous allez aussi découvrir quelque chose de de légal d'institutionnel en fait peut-être que vous même vous vous rapprochez de d'un devoir on voit bien qu'il ya un devoir un jugement qui est important là parmi vous vous avez un poste de responsabilité qui est quand même très fort très haut et qui est déterminant donc vous êtes dans cette cette possibilité vous avez envie de savoir vous avez envie de comprendre il faut aller jusqu'au bout on vous dit alors le chemin peut-être que la route est encore un peu longue mais dès que vous sentez comme ça malmené de d'une force invisible et que ça reprend et ça redémarre et c'est machin dites vous que vous avez le droit de croire qu'il s'agit de force obscure parce que une force obscure c'est quelque chose où on ne peut pas mettre un nom dessus où on ne peut pas le palper voilà et donc là on se dit c'est c'est dans l'air mais c'est sur moi et bien comment faire pour retirer cela je vous le dis il ya un côté musique il ya un côté équilibre équitable soyez toujours déterminé combatif combative parce que vous vous y arrivez et vous allez instaurer des formes de protocoles aussi et c'est très 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 important il ya aussi un côté éducatif le pouvoir la connaissance la détermination la volonté la prospérité l'équilibre la force la possibilité même de condamner si c'est nécessaire mais là la plus grande puissance c'est pour l'objectif c'est l'objectif d'obtenir de la liberté et de l'équilibre on est vraiment de l'équité sur l'équité alors il peut s'agir aussi d'une puissance la puissance d'une voix d'une voix masculine qui est waouh on se dit waouh avec des connaissances fabuleuses un truc extraordinaire qui peut qui peut troubler vraiment la la musique elle-même voilà la magie et les plus grands chefs-d'oeuvre pourraient être troublés ça veut dire qu'on pourrait même entendre des des vraies virtuoses ou bac et tout ce peuple là se retournerait dans leur tombe tellement que c'est extraordinaire ça c'était le petit plus le petit clin d'oeil supplémentaire on va voir pour combattre tout ça c'est le jugement carré de protection supplémentaire mais on voit que en fait voilà le calme retrouvé c'est ça qui va être important pour vous voilà obtenir une union une harmonie bon pourquoi pas mais c'est surtout le calme retrouvé qui va être important pour vous même vous pouvez apprendre aussi à méditer utiliser ce silence de d'or de mort je voulais dire ça parce que c'est un calme qui peut être fou qui peut être très on n'entend plus rien du tout et ça ça va vous apporter une puissance de récompense fiabilité ça va vous apporter de la fiabilité voilà alors pourquoi pas allons-y j'entends que c'est pas vraiment nécessaire mais pourquoi j'entends le carré de neptune il y en y en a certains qui savent ce que c'est ce que ça veut dire alors ici on voit vous pouvez souffler un peu le pire c'est que en plus vous allez vous allez y arriver mais soyez patient parce que les choses avancent comme je vous ai dit la route est longue aussi pour certains mais là vous y atteint quand même alors on va revenir là dessus alors vous pouvez vous pouvez rompre avec le passé parce qu'il ya un changement majeur à venir donc là si vous étiez en plein doute on commençait avec un doute personnel sur votre esprit votre ne savez pas et bien vous allez voir qu'il y a quelque chose de radical qui va qui va venir qui va se présenter quand même donc la vie va vous aider à transformer de toute manière tout ça et vous allez waouh vous allez vous enrichir en fait vous allez gagner beaucoup d'argent parce qu'il ya un contrat qui arrive pour vous par rapport à vos talents en fait vous avez un sacré talent aussi donc voilà il ya le côté idéalisme reconnaît votre potentiel ça y est vous êtes en train de de monter de monter en fait donc restez déterminé parce que vous avez vraiment tout ce magnifique cheminement pour vous et c'est très très bien c'est très très bien alors vous allez prendre des cartes ailleurs c'est pas très très important les échanges sont enrichissants le bonheur vous tend les bras vous êtes aussi dans la réussite matérielle donc franchement alliance prometteuse présage même de bonne santé pour vous donc longue vie vous planifiez un nouveau projet et soyez donc vous êtes reconnaissants de toute manière c'est ce qu'on dit et vous êtes dans cette réussite matérielle donc franchement là voici votre nouveau résultat en continuant et en faisant face à ces tourments ou ces sortes de troubles malédictions je ne sais quoi où où ces craintes ou ces peurs ces énergies là vous retrouvez vous êtes en équilibre voilà alors si vous êtes un vertueux si vous êtes une voix ou un musicien ou quelque chose comme ça aussi un compositeur plutôt auteur compositeur vous êtes sur la bonne la bonne la bonne musique la bonne strophe la bonne voix la bonne musique tout ce qu'il faut je vous dis à très très vite prenez soin de vous